C'est ma deuxième représentation d'Algérie puisqu'on a joué à Béjaïa il y a trois jours et ça se passe très bien pour l'instant. On avait très envie de venir en Algérie parce que le portoir d'histoire se passe en partie en Algérie, mais ça fait cinq ans que le spectacle tourne et on voulait absolument venir le jouer ici. Très vivant, le public de Béjaïa était très vivant, en masse, la salle était pleine, les gens étaient contents d'être là et en tout cas très contents d'échanger après le spectacle, très accueillants. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village algérien perdu au milieu du désert et qui retrouve des femmes et il va leur raconter sa propre histoire et on va plonger petit à petit dans son histoire qui se passe 30 ans avant en France. C'est l'histoire de cet homme qui vient enterrer son père dans un petit village dans les Vosges et quand il arrive il apprend qu'il n'y a plus de place dans le cimetière. Il va faire appel à un faux soyeur qui va l'aider et qui va lui dire de nuit on va aller déterrer une tombe et on va l'enterrer à côté du cimetière comme ça il y aura de la place pour ton père. Ils arrivent et en fait en déterrant la tombe, ils laissent tomber le cercueil, le cercueil s'ouvre et à l'intérieur ils trouvent des livres et qu'on va alors plonger dans l'histoire de ces livres. Et petit à petit on va plonger de plus en plus profond dans l'histoire. Oui alors ce soir à Alger, venez voir le porteur d'histoire en masse. Je vous préviens quand même que c'est un spectacle en langue française qui dure une heure et demie et qui est assez dense, qu'il faut suivre. On recommande en général le spectacle à partir de 13 ans parce que c'est quand même compliqué les références etc. Mais au-delà de ça, venez voir le porteur d'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !